Ça y est, DxO Photolab 8 est là et dans cette vidéo je vais vous présenter les nouveautés de cette 8ème version et même mieux, vous allez pouvoir tenter de remporter une licence de DxO Photolab 8 en version Elite. Pour les plus pressés, vous pouvez accéder directement au prochain chapitre où vous aurez la première nouveauté. La vidéo étant découpée en chapitres, naviguez dans la timeline, donc la petite barre rouge temporelle qui est juste en bas ou alors allez directement dans la description pour accéder au chapitre, un chapitre égale une nouveauté. Mais si jamais vous avez deux minutes, il y a deux choses dont j'aimerais vous parler et parmi ces deux choses, il y a notamment les modalités pour tenter de remporter cette licence. Mais avant cela, je tenais à vous dire que cette 8ème version a pour moi un goût particulier. Pourquoi ? Parce qu'il y a de cela plusieurs mois, DxO m'a proposé d'intégrer leur équipe de photographes ambassadeurs. Donc je vous avoue que j'ai été particulièrement heureux et honoré que DxO me propose cela et également, il y a quelque chose qui m'a fait très plaisir et je vous avoue que pour le formateur que je suis, c'est une valeur toute particulière, c'est qu'ils m'ont également proposé de créer pour eux, pour leur contenu, des contenus pédagogiques, des tutoriels. Donc vous pourrez me retrouver dans des tutoriels sur les réseaux et sur les médias de DxO. Je vous avoue que pour moi qui adore créer ces contenus pédagogiques, les faire directement pour DxO, ça a pour moi une saveur toute particulière et je tenais notamment à vous remercier parce que vous participez aussi à ça et je sais que je vous dois aussi beaucoup parce que vous êtes nombreux à regarder mes tutoriels sur les logiciels de DxO, vous êtes nombreux aussi à laisser des commentaires qui sont très souvent très développés, ils sont très gentils et franchement je suis hyper heureux car j'ai totalement conscience que c'est aussi grâce à vous. Donc sincèrement, je tenais à vous dire simplement merci. Mais alors vous allez me dire où est-ce qu'on pourra retrouver ces contenus pédagogiques sur les médias de DxO ? Et bien à l'occasion du lancement de Photolab 8, DxO lance donc une chaîne YouTube exclusivement en français, donc c'est DxO France, je vous mets le lien directement en description, comme ça vous pouvez y aller, vous abonner et y accéder. Et donc l'idée c'était que précédemment tous les contenus étaient mis sur leur chaîne DxO, mais la plupart étaient en anglais et ça c'est quelque chose qui revenait de manière régulière, le fait qu'il n'y ait pas assez de contenus francophones sur les médias de DxO et ils ont pris ça à bras le corps. Et donc c'est là où moi je suis hyper content parce que j'ai réalisé ces premiers contenus francophones pour eux. Donc là aussi je tiens à sincèrement les remercier et donc vous avez les liens en description. Et donc la deuxième chose, c'est qu'à l'occasion du lancement de Photolab 8, vous allez pouvoir tenter de remporter une licence. Donc je vous présente rapidement les modalités de ce concours. La première chose c'est que vous devez être abonné, si ce n'est pas déjà fait, à mon compte, la chaîne YouTube NoCab, mais également au compte francophone DxO France. Donc allons-y, soutenons aussi ce nouveau compte DxO. Également quelques petites règles sur ce concours. Déjà une personne ne peut participer qu'une seule fois, donc via un seul commentaire. Ensuite en termes de temporalité, ce concours commence donc à la publication de cette vidéo jusqu'au mercredi 25 septembre 2024 à 15h. Où là j'arrêterai donc les participations. Et ensuite, eh bien je publierai donc le tirage au sort que j'enregistrerai. Et je le publierai sous forme de vidéos courtes, donc on appelle des shorts sur YouTube, donc sur ma chaîne. Et surtout, eh bien je contacterai directement par mail, si la personne a bien mis son mail dans le commentaire, pour que je puisse donc la contacter et puis lui envoyer la licence. Et donc la licence qui sera envoyée à cette personne, c'est donc la version Elite de DxO Photolab 8 d'une valeur de 229 euros. Bref, donc je ferme ces deux parenthèses. Et à présent, on peut commencer par la première nouveauté de DxO Photolab 8. Alors la première nouveauté concerne les algorithmes de débrutage de DxO Photolab. Là, je suis dans DxO Photolab 7. Et jusqu'ici, vous savez, on avait quatre technologies haute qualité, Prime, Deep Prime et Deep Prime XD. Si maintenant je passe dans la huitième version, eh bien j'ai haute qualité, Prime, Deep Prime et Deep Prime XD slash XD2S. Et oui, on a l'introduction de la nouvelle génération d'algorithmes de débrutage. Durant l'année, Pure O4 est sorti donc durant l'hiver et Pure O4 avait introduit donc la deuxième génération de Deep Prime XD. Pour rappel, Deep Prime XD, c'est vraiment l'algorithme de débrutage le plus haut, entre guillemets, de ce qu'on a chez DxO. Et qui est dédié donc aux clichés à très haut ISO qui subissent une perte de détail. Et le but, en tout cas de la philosophie de Deep Prime XD, c'est deux choses. D'un côté, vraiment débruter, faire disparaître totalement le bruit. Et la deuxième chose, c'est ça le sens de XD, c'est extra details, c'est de redonner à la photo des détails. Et pour ce faire, eh bien la technologie se repose sur l'intelligence artificielle, sur le machine learning. Et donc, si je reprends la première génération de Deep Prime XD, eh bien cet algorithme souffrait parfois de petits artefacts, en tout cas de rendus artificiels. Ça, moi je l'avais vu par exemple sur les photos de ciel étoilé, où en fait au niveau des étoiles, ça créait des artefacts qui n'étaient pas en fait acceptables, on va dire qu'on ne pouvait pas faire avec. Lorsque j'avais testé notamment Pureau 4, j'avais constaté que tout ça avait été considérablement arrangé. Et donc, on retrouve cette deuxième génération dans Photolab à présent. Oui, mais alors là, vous allez me dire, oui, mais c'est pas XD2 que l'on retrouve dans Pureau, mais c'est XD2S. Alors, quelle est la différence entre XD2 et XD2S ? Eh bien en fait, DxO, ils annoncent que cette version S est supérieure à la version 2, donc elle est légèrement améliorée, parce qu'entre temps, ils ont continué en fait à développer le modèle d'algorithme. Et puis, cela visiblement, c'est encore plus marqué sur certains appareils photo. Alors, je vous avoue que je ne sais pas exactement lesquels, mais il faut bien rappeler quelque chose. C'est que la technologie Deep Prime se repose sur l'intelligence artificielle, mais surtout, tout ça est lié au fichier RAW. On ne peut pas l'utiliser sur des fichiers RVB, c'est-à-dire des JPEG ou par exemple des TIFF. Et il faut que le fichier soit dématricé, car le débruitage d'OPLIA de DxO se fait en parallèle avec le dématricage. Les deux sont liés, ils vont de pair, voilà. Donc, visiblement, c'est aussi pour ça que certains fichiers sont encore améliorés par rapport à d'autres. Mais au global, cet algorithme a quand même été un petit peu amélioré par rapport à simplement la version 2 de Pureo 4. Ensuite, cette huitième version amène une autre nouveauté qui est en partie liée à l'outil de débruitage. Si vous connaissez bien DxO Photolab et que vous regardez ici la huitième version, vous dites peut-être qu'il y a quelque chose qui a disparu. Alors, si ce n'est pas le cas, nous allons repartir dans la version 7. Et vous voyez qu'en effet, dans la version 7, j'ai ici cette petite vignette. Pourquoi ? Parce que là aussi, petit rappel, quand on utilise DxO Photolab, eh bien, si j'active l'outil de débruitage et que je sélectionne par exemple D'Prime XD, eh bien, en fait, il y a un traitement qui s'opère sur l'image. Mais le traitement que je vois n'est pas celui de D'Prime XD. C'est celui de haute qualité et seulement haute qualité. Pourquoi ? Parce que pour avoir un rendu de Prime, de D'Prime ou de D'Prime XD, eh bien, ça, ça va se passer lors de l'export de la photo. Car les traitements sont quand même assez lourds en consommation, on va dire, de ressources informatiques. Résultat pour voir l'effet, en fait, du débruitage pour qu'il soit effectif. Il y a deux solutions. Soit vous exportez la photo et c'est lors de l'export que le traitement sera fait. Soit vous pouvez prévisualiser les effets du débruitage à l'intérieur de cette petite vignette. Alors, comment on fait ? On clique ici sur la loupe. Et en fait, sur la loupe, vous voyez, vous avez ici un petit rectangle que je viens placer sur l'image. Et en fait, DxO Photolab va débruiter la photo à l'intérieur de la zone, donc dans le rectangle. Et on voit à l'intérieur de ce petit rectangle, en fait, directement le débruitage, y compris donc de Prime, de D'Prime et D'Prime XD. Alors là, il y a deux problèmes. Le premier, c'est que déjà, bon, bah, en fait, c'est tout petit, on ne voit pas grand-chose. Et puis, la deuxième chose, c'est que, admettons, je change ici de famille d'outils, je ne vois plus rien. Donc, c'était pas très flexible. Et donc, dans la huitième version, ça a disparu. Pourquoi ? Parce qu'on a l'arrivée d'un nouvel outil que l'on retrouve ici dans la barre supérieure et qui s'appelle la loupe. Et en fait, cette loupe, elle a une double fonction, je vous montre. Alors, la première fonction, tout d'abord, comme son nom l'indique, c'est que c'est une loupe. Voilà, vous allez me dire merci, inspecteur. Mais dans l'idée, une loupe, ça permet de zoomer. Donc, ça, c'est un outil que moi, j'ai beaucoup apprécié utiliser depuis que j'ai cette huitième version. Pourquoi ? Parce que ça permet toujours d'avoir un œil sur une partie zoomée, en fait, de l'image, tout en ayant toujours, en fait, une vision globale de l'image. Donc, ça, c'est plutôt très sympa. Donc, cette loupe, déjà, vous la déplacez comme vous voulez. C'est très fluide. En tout cas, sur mon ordinateur, moi, ça tourne très, très bien. Ensuite, vous avez deux possibilités. La première, c'est de changer la taille. Si jamais vous voulez vraiment avoir une grande zone de visualisation, ça aussi, c'est plutôt sympa. Et également, vous pouvez changer le niveau de zoom. Donc, vous voyez, 100, 200, 400, 800 et 1600%. Alors, 1600%, là, vous voyez carrément les pixels. Donc, c'est un petit peu extrême. Mais ça, ce n'est pas, on va dire, la fonction principale. La fonction principale, eh bien, c'est que si j'active le débrutage, alors là, c'est haute qualité. Donc, là, ça va s'affecter sur l'ensemble de l'image. Mais si je mets maintenant D'Prime XD2S, eh bien, maintenant, le traitement D'Prime XD2S va se voir à l'intérieur de la loupe, n'importe où sur l'image. Je n'ai plus besoin de revenir spécifiquement. Ici, vous voyez, dans l'outil de débrutage. Si je change de famille d'outils, eh bien, ça continue de traiter. Si je veux voir en plus grand, eh bien, je peux simplement agrandir la loupe. Si je veux grossir, je peux grossir, etc. Enfin, bref. Donc, là, vous allez peut-être me dire, oui, mais finalement, pourquoi ne pas avoir fait, donc, une prévisualisation, une actualisation en direct sur l'ensemble de l'image, comme, par exemple, ça a été fait dans Puro 4. Alors, j'ai moi-même posé cette question à DxO lorsqu'ils m'ont présenté cette fonctionnalité. Et je vous avoue que je trouve que la réponse qu'ils m'ont donnée, moi, je la trouve personnellement cohérente. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Puro, c'est quoi ? Puro, c'est, en fait, un logiciel qui a des fonctionnalités plutôt limitées. C'est-à-dire que Puro, il fait principalement trois choses. Un, il dématrice, donc, il interprète le RAW, et ensuite, il en fait, donc, une proposition d'image. Deux, il débruite, donc, avec les algorithmes, notamment, Dprime. Et trois, il corrige via les modules optiques, les défauts optiques. OK. Mais ça s'arrête là. Alors que, finalement, quand on utilise Photolab, Photolab, c'est un logiciel qui est bien plus gros, avec bien plus de fonctionnalités, et qui demande beaucoup plus de ressources pour le faire tourner. Parce que vous avez déjà tout ce qui touche à la photothèque, et puis ensuite, dans les outils d'édition, c'est vrai que vous avez une multitude d'outils. Si vous commencez à faire du recadrage, que vous commencez à faire des retouches locales, etc., et qu'en plus, vous devez actualiser en direct, donc, l'affichage du débrutage, ben là, c'est vrai que pour la plupart des ordinateurs, eh bien, il serait KO. Le logiciel serait difficilement utilisable. Donc, ça, déjà, pour eux, ce n'était pas possible, car il faut quand même que les utilisateurs, notamment avec des machines, avec des configurations qui restent modestes, puissent continuer, en fait, à utiliser le logiciel de manière satisfaisante. Ça, c'est la première chose. La deuxième solution serait de quoi ? Ça aurait été de faire comme, par exemple, dans Lightroom. C'est-à-dire, vous débruitez, vous créez un DNG, et puis, ben, vous travaillez sur le DNG débruité. Alors là, c'est un avantage, c'est qu'en effet, vous avez un fichier qui est débruté sous les yeux. Mais, mais, c'est un gros inconvénient, et moi, je vous avoue que ça, c'est quelque chose que je n'apprécie pas forcément, c'est que ça vous fait, ben, en fait, du volume en plus sur votre espace de stockage. Là, c'est une solution un peu hybride, de se dire, ben, en fait, vous n'aurez à la fin que le fichier exporté, ça ne va pas vous alourdir plus que ça, en fait, votre disque, mais en même temps, vous pouvez quand même prévisualiser en direct et aller directement sur les parties qui vous intéressent. Enfin, voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup cette loupe pour, ben, toutes ces raisons, mais surtout parce qu'au-delà de ça, ben, c'est un outil qui me permet, donc, de regarder les détails tout en ayant mon image au global. Donc, voilà, moi, j'aime beaucoup cette nouveauté. Ensuite, il y a une troisième nouveauté apportée par cette huitième version qui est un peu invisible, en tout cas pour les utilisateurs et utilisatrices, c'est qu'en fait, les modules optiques ont été améliorés. Donc, notamment, dans les zones de transition, parfois, on pouvait avoir une forme d'artefact, donc un rendu qui n'était pas forcément très naturel. Ben, là, en fait, les ingénieurs ont retravaillé, donc, ces modèles pour améliorer les zones de transition, notamment entre, donc, des plans, sur des zones de transition de flou, par exemple, ou encore sur des zones de transition, notamment entre un paysage et un ciel. Donc, ça a été la suppression de ces petits artefacts sur les zones de contraste, voilà. Donc, ça, c'est aussi une autre amélioration. Par ailleurs, cette huitième version, ben, amène, en fait, donc, une amélioration d'un outil qui est assez important dans DxO Photolab, c'est la courbe de ton que l'on retrouve ici, donc, dans l'onglet lumière. Cette courbe de ton, elle a été quand même pas mal enrichie. Alors, la première chose, c'est qu'on retrouve à présent des préréglages. Et si je retourne dans la version 7, ben, vous voyez qu'il n'y avait pas de préréglages. Alors, ces préréglages, vous en avez quand même un certain nombre. Et si j'en applique un, par exemple, donc, contraste moyen, ben, vous voyez qu'en fait, j'ai directement, donc, un profil qui a été mis. Et ici, on a, ben, une courbe en S assez classique, mais, au moins, ça peut permettre, quand même, de gagner du temps. La deuxième chose, c'est qu'on a un nouveau canal qui fait son apparition, au-delà des quatre canaux classiques, donc, RVB, qui est le canal global, ensuite, les trois canaux rouges, verts et bleus, et bien, maintenant, il y a un canal L qui est le canal de luminance. Alors là, vous allez me dire, oui, mais quelle est la différence entre le canal RVB, qui, lui, touche, ben, l'ensemble des canaux, et le canal L de luminance ? Ah ben, là, je vais vous montrer un exemple, et je pense que cet exemple, il va être très explicite. Admettons, je mets, ici, un point sur les ombres. Donc, voilà, je mets mon point, et regardez, je baisse les ombres. Ben, qu'est-ce qui va se passer ? Regardez, maintenant, sur l'image, ce qui se passe, et notamment sur les couleurs. Mais vous voyez que, à mesure que je vais baisser le point, certes, j'ai un assombrissement, mais regardez, au niveau des couleurs, ben, ça a pour incidence, notamment, donc, une saturation de mes couleurs. Donc, modifier, ici, la tonalité à une incidence, vu que je suis sur le canal RVB, aussi, sur les couleurs. Donc, ça va modifier la saturation, et parfois même, la teinte. Bon. Si, maintenant, je fais la même chose, ici, mais sur le canal, simplement, L de luminance, ben, regardez ce qui se passe au niveau des couleurs. Donc, à nouveau, je baisse mon point. Donc, certes, ben, je vais diminuer la quantité de lumière, mais vous voyez que, sur le ciel, par exemple, eh bien, je n'ai aucune variation, au niveau des couleurs. Pas de variation de saturation, pas de variation sur la teinte. Les couleurs ne bougent pas, et on agit simplement sur la luminance. Ça peut paraître un détail, mais, en fait, ben, ça, c'est quelque chose qui est très important, et ça permet de jouer uniquement sur, donc, les tonalités, sans avoir d'incidence sur les couleurs. Donc, ça, c'est plutôt très cool. Si jamais vous voulez continuer à utiliser le RVB, ben, il y a toujours le RVB. Autre nouveauté, également, sur cette courbe, c'est que, eh bien, maintenant, vous avez l'histogramme qui est projeté en fond. Et ça, je me souviens que c'est quelque chose, il y a un certain temps, j'en avais parlé avec DxO, et je leur avais dit, ben, là, je suis dans la septième version. Regardez, ben, en fait, dans la courbe de temps, il n'y a pas l'histogramme en fond. Là, vous l'avez l'histogramme, mais il n'était pas en fond. Et c'est vrai que, moi, j'aime bien avoir l'histogramme en fond pour savoir un petit peu où je me place au niveau de mes points. Et donc, simplement, ils l'ont intégré, à présent, dans la version 8. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est purement, on va dire, ergonomique. Mais en attendant, c'est là. Et enfin, il y a un nouvel outil qui fait son apparition toujours dans la courbe de temps. C'est ici ce qu'on appelle la pipette de tonalité. Alors, cette pipette, elle a une double fonction. La première, c'est que, déjà, si je passe, en fait, avec ma pipette, là, je suis plutôt sur une zone de haute lumière, eh bien, regardez au niveau de la courbe de temps, vous voyez que j'ai le point qui bouge. Pourquoi ? Parce qu'en fait, là où je pointe ma pipette, eh bien, il me met le point correspondant sur la courbe. Et si je clique, eh bien, il va me mettre un point. Et regardez, je clique. Voilà. Il m'a mis un point directement sur la courbe. Mais ça, ça a aussi, donc, une double fonctionnalité. C'est que si maintenant, je clique, par exemple, sur, allez, on va dire cette zone. Vous voyez, il me met un point vraiment sur le tiers droit des hautes lumières. Et si je reste cliqué avec mon clic gauche que je reste enfoncé, je vais aller vers le haut. Eh bien, regardez. Il m'a mis un point. Mais en plus, en allant vers le haut, vous voyez que la main, il y a deux petites flèches. Je peux augmenter le point. Ou à l'inverse, si je descends, eh bien, je peux descendre le point. Donc ça, c'est très intéressant. Si maintenant, je fais la même chose au niveau, vous voyez, par exemple, ici, du dos qui est sombre, il me le met presque dans les noirs. Allez, je vais me mettre plutôt, là, on va dire ici, voilà, plutôt dans les ombres. Eh bien, la même chose. Donc, je clique et je reste enfoncé. Il me met un point. Et si je veux rehausser, eh bien, je n'ai plus qu'à augmenter. Il va me rehausser, donc, les ombres. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Ensuite, on a un nouvel outil qui apparaît dans les réglages locaux. Donc, moi, je suis toujours content quand il y a un réglage local en plus. Et ce nouvel outil, eh bien, il s'appelle le masque de teinte. Alors, pour vous le dire de manière très simple, en fait, le masque de teinte, c'est le même fonctionnement que le masque de luminosité qu'on avait dans la précédente version. Simplement, non pas avec les tons, mais avec les teintes, donc les couleurs. Alors là, je fais juste une parenthèse. Si vous posez la question de savoir est-ce que le masque de luminosité a été intégré par défaut dans Photolab 8, la réponse est non. Là-dessus, c'est quelque chose qui reste lié, en fait, à l'achat de Filmpack 7 et donc, y compris dans Photolab 8, si vous souhaitez avoir, donc, le masque de luminosité, eh bien, il faudra posséder Filmpack 7. Mais alors, qu'est-ce qu'apporte concrètement ce masque de teinte ? Avant ça, je voudrais vous montrer un exemple concret pour vous en montrer, en fait, l'utilité et la pertinence. Là, par exemple, admettons sur cette photo, je voudrais changer la couleur ici du logo. Oui, du Vell et Galbière. On est en Belgique. Jusqu'ici, comment je pouvais faire ? C'était très simple, notamment, je vais ici dans l'onglet Couleur, ensuite, je sélectionne ma pipette dans la couleur Wheel, je sélectionne ma couleur et, en fait, tout simplement, autour de la roue, je tourne et puis ça modifie. Alors là, le seul souci, vous voyez, c'est que, en fait, eh bien, ça avait modifié, donc, la teinte, mais sur l'ensemble de l'image. Alors, bien évidemment, je peux choisir de resserrer la gamme sur laquelle je travaille, etc. Cependant, vous voyez là, j'avais un problème majeur sur ce type d'exemple. C'est que là, certes, j'ai modifié, certes, j'ai resserré, ça ne touche plus le bois, mais par contre, au-dessus, vous avez des briques et les briques, elles sont rouges également. Donc, en fait, je ne pouvais pas modifier la teinte sans avoir à toucher à l'ensemble de l'image. Donc ça, c'était contraignant. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on faisait jusqu'ici ? On allait dans les réglages locaux, on utilisait, par exemple, une ligne de contrôle, on mettait avec la pipette, etc. Maintenant, avec le masque de teinte, on peut aller plus rapidement encore. Donc, je sélectionne le nouveau masque de teinte, et comme avec la color wheel, je vais venir sélectionner directement la couleur qui m'intéresse. Il va venir me la masquer. Là, vous voyez, il me met en vert, en surbrillant, parce que c'est la couleur de mon masque, la zone que j'ai sélectionnée. Et maintenant, j'ai l'option qui apparaît. Alors, vous pouvez régler l'opacité, comme sur l'ensemble des réglages locaux dans Photolab. Et ensuite, vous avez ici, donc, vous voyez des canaux de couleurs, donc des familles de teintes. Donc, le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le cyan, le bleu, le violet et le magenta, exactement comme dans le TSL. Et donc, ici, si je clique dessus, eh bien, il va me sélectionner directement. Donc, vous voyez, une plage de couleurs, en l'occurrence, ici en dessous, sur ce que moi, j'appelle la barre chromatique. C'est-à-dire que c'est ni plus ni moins que la roue chromatique qui a été mise ici de manière, en fait, longitudinale. C'est la même chose. Au lieu que les deux bouts se rejoignent, c'est juste qu'en fait, ils s'arrêtent. Mais voilà. Donc, vous avez cette barre. Et ensuite, exactement comme sur le masque de luminosité, on va venir sélectionner, donc, quatre sommets. On a deux sommets absolus, donc, en haut, qui marquent vraiment les deux bornes absolues. L'effet va s'appliquer à 100% entre les deux barres, ici. Et ensuite, on a ici, donc, deux sommets en bas, qui, eux, sont des sommets de transition. C'est-à-dire que là, dans cette zone, on va régler, donc, une zone de transition, de dégradé, entre l'effet maximal et l'effet zéro. Donc là, vous voyez, à mesure que j'élargis, eh bien, en fait, ça élargit, donc, la zone de transition. Ça, je peux le régler, donc, soit comme ça, avec les curseurs, soit ici, avec les valeurs numériques, qui sont à 360, comme 360 degrés sur la roue chromatique. Petite précision, on peut aussi bouger, vous voyez, la roue, directement comme ça. mais je peux toujours, bien évidemment, simplement cliquer sur la couleur qui m'intéresse et vous voyez, il me l'a masqué. Et donc là, je reprends le cas de ce que j'ai vu précédemment avec le TSL. Eh bien, là, en fait, vous voyez, si je modifie la teinte, je vais dans le TSL et si je veux modifier la couleur, vous voyez, je fais le tour et là, par exemple, je vais dans le vert. Voilà. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure avec la couleur wheel. Et ça, ça a une incidence, ça peut avoir une incidence, notamment ici, sur les briques. Alors là, ça n'a pas eu tellement d'incidence, mais quand même, je vais afficher le masque et vous voyez que quand même sur le masque, eh bien, j'ai des zones qui sont affectées. Eh bien, le gros apport de ce masque de teinte, c'est ça, c'est d'avoir accès à la gomme et comme avec le masque de luminosité, eh bien, je vais pouvoir enlever sur la photo des parties qui ne m'intéressent pas. Et là, vous voyez, si je gomme, eh bien, j'enlève directement les zones qui ne m'intéressent pas. Et voilà, c'est fini. Maintenant, eh bien, ma modification de couleur n'aura affecté que mon logo et tout le reste ne sera pas affecté. Donc, ce masque de teinte, ce n'est pas une révolution en somme, c'est un ajout qui pour moi est le bienvenu et donc, à mon sens, c'est une corde à l'arc supplémentaire pour arriver à nos fins. Donc, c'est un moyen supplémentaire pour, dans certaines situations, masquer de manière encore plus rapide. Par contre, on ne va pas l'utiliser dans toutes les situations. Des fois, une ligne de contrôle, ça sera mieux, le masque, ça sera mieux, un point de contrôle, etc. Cependant, je voulais vous montrer un exemple pour voir concrètement dans une situation à quel point ça pouvait être rapide et utile. Prenons le cas de cette photo. Admettons que sur cette photo, ce que je voudrais, c'est de venir travailler simplement mes petits bateaux, mes barques et de ne travailler que là-dessus. Alors, jusqu'ici, comment est-ce qu'on aurait pu faire pour les sélectionner ? On aurait pu utiliser, par exemple ici, des points de contrôle et ces points de contrôle, on en aurait mis sur chaque bateau. Alors, ça aurait été un petit peu long et il aurait fallu faire quelques réglages mais on y serait arrivé. Autre possibilité ça aurait été de prendre ici un masque auto, donc un pinceau automatique et de venir peindre mes bateaux et là ça aurait très bien fonctionné parce qu'on a un fond qui est homogène. Mais là, avec le masque de teinte, on va gagner énormément de temps et je vous montre comment. Donc, je sélectionne ici mon masque de teinte et ensuite, ce que je fais, c'est que je vais sélectionner par exemple directement l'eau parce que l'eau, elle est bleue. Et par défaut, vous voyez qu'il a masqué, sélectionné ici toute l'eau et il a exclu du masquage donc tous les bateaux mais aussi également la jetée. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais inverser le masque donc je vais dire au logiciel tu vas me sélectionner tout l'inverse donc tout ce que tu n'as pas sélectionné ici. Donc, il le fait et maintenant, vous voyez, il met en surbrillance les bateaux, la jetée et vous voyez également quelques zones du fond qui sont un petit peu plus foncées donc qui ne sont pas totalement de la même teinte que l'eau. Et donc là maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre ma gomme et avec ma gomme, je vais venir donc enlever ce qui ne m'intéresse pas en l'occurrence ici donc la jetée, je vais diminuer la taille je vais enlever ici notamment donc la zone qui est le long de ce bateau voilà et ensuite, je vais venir supprimer ici par exemple toutes les zones marines sur lesquelles eh bien, il y a eu un masquage qui a été fait voilà donc par exemple là, là, etc. Et voilà et donc là, si je regarde au global je pense que je n'ai rien oublié et vous voyez que tous les bateaux ont été masqués si maintenant par exemple je descends je vais dans la saturation et que j'augmente la saturation mes bateaux ont augmenté en saturation si je veux par exemple mettre de l'ombre etc. Enfin bref je pense que vous avez compris l'intérêt comme j'ai dit c'est un outil supplémentaire pour dans certaines situations masquer plus rapidement autre nouveauté intégrée par cette 8ème version c'est l'amélioration de l'outil de comparaison c'était très attendu par les utilisateurs et utilisatrices donc à présent on ne peut plus simplement se contenter donc d'avoir un avant après d'une photo mais bien de comparer notre photo par rapport à une autre image qu'on appelle une image de référence donc vous voyez jusqu'ici si je faisais donc un comparer donc c'était juste un avant après maintenant je peux définir donc cette image de référence donc par exemple je travaille sur une série ça c'est ma photo édité et je me dis que je voudrais donc éditer celle-là pour qu'elle soit plutôt homogène avec l'autre donc c'est pour avoir une série homogène donc pour ce faire comment définir une image comme image de référence deux possibilités possibilité une vous allez en bas donc dans l'outil de comparaison vous cliquez sur la petite flèche et puis vous allez donc sur l'image que vous souhaitez choisir comme image de référence cliquez sur utiliser l'image courante comme référence voilà deuxième possibilité dans l'explorateur d'images faites un clic droit sur l'image qui vous intéresse et puis vous cliquez sur utiliser l'image comme référence je clique dessus et vous voyez que maintenant il me met ici en haut dans la double comparaison alors là j'ai deux fois la même image c'est normal c'est celle que j'ai choisie comme référence si maintenant je change et bien voilà j'ai mon image de référence qui est à gauche et l'autre image sur laquelle je veux travailler qui est à droite vous pouvez également donc changer l'affichage donc vous voyez vous avez plusieurs vues donc ça c'est aussi plutôt très sympa moi j'aime bien la vue comme ça là où on peut glisser ça c'est cool pour faire par exemple un avant après et puis également il y a une option qui est plutôt intéressante c'est de se dire que vous pouvez carrément donc dans sélectionner donc je vous montre vous cliquez ici vous descendez vous allez dans sélectionner l'image de référence trois petits points vous avez ici donc une page qui s'ouvre et en fait ici vous allez pouvoir carrément chercher donc une image qui est stockée dans un endroit très précis de votre ordinateur sans avoir forcément besoin d'aller la chercher dans vos dossiers dans photolab etc enfin bref donc ça je trouve que aussi d'un point de vue ergonomique c'est plutôt bien pensé pour terminer ces nouveautés deux petites nouveautés rapides alors la première et ça c'est purement ergonomique mais je trouve que c'est le bienvenu c'est que à présent quand on ouvre un menu déroulant et bien quand on passe sur les paramètres et bien on n'a plus besoin de cliquer sur le paramètre pour prévisualiser l'effet qu'il applique sur la photo donc là vous voyez je suis dans les profils vous voyez que je peux voir sans avoir besoin de cliquer si par exemple j'active les luttes donc vous voyez je vais dans par exemple ici lutte premium et bien maintenant je passe et puis hop là voilà j'ai directement les luttes qui s'affichent ça c'est valable pour l'ensemble des menus déroulants donc ça c'est plutôt très cool je trouve enfin la dernière nouveauté concerne les performances de la photothèque qui sont annoncées comme améliorées par DxO pour le dire autrement lorsque vous ouvrirez un dossier dans la version 8 les photos se chargeront plus rapidement alors ça moi je vais mettre un petit warning en se disant que ça va être quand même très variable en fonction et bien déjà de votre ordinateur et surtout des disques que vous utilisez donc je pense que là dessus ça va être très variable moi forcément il ne faut pas s'attendre à avoir je le vois les mêmes performances quand on utilise un SSD que quand on utilise un simple disque dur un petit peu vieux voilà là dessus il faut être très clair cependant moi j'ai quand même vu une amélioration entre la version 8 et la version 7 je vous montre un exemple là je suis donc dans la version 8 par exemple j'ouvre ce dossier qui contient pas mal d'images là vous voyez il les charge de manière très très rapide et vous voyez paf 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 là il est en train de réfléchir donc vous voyez 700 etc ça c'est un des plus gros dossiers que j'ai en Indonésie 800 images et ensuite si je passe ici dans Photolab 7 vous voyez il charge mais au global il va quand même nettement moins vite et vous voyez il met bien plus de temps à me charger les images donc là dessus moi ce que je vous invite à faire c'est tout simplement d'essayer essayez la version 8 et puis vous pourrez voir si vraiment vous avez un gain de performance lorsque vous chargez un dossier dans la photothèque bref nous arrivons à la fin de cette vidéo écoutez je serais vraiment ravi de savoir ce que vous pensez de cette 8ème version aussi si vous avez des questions éventuelles moi ça fait quand même un petit moment maintenant que je l'ai en main puis surtout j'ai beaucoup travaillé dessus donc notamment pour des ISO donc n'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez et puis moi ce que je vous invite à faire c'est comme à chaque fois et ça c'est l'avantage des logiciels des ISO c'est que vous pouvez l'essayer gratuitement alors par exemple si vous posez la question de savoir est-ce que Deep Prime XD 2 vaut le coup par rapport à Deep Prime XD là aussi installez cette version 8 essayez XD 2S et puis comparez la différence sur vos photos pour voir si vous même vous percevez donc une véritable amélioration même chose par exemple les performances du chargement de la photothèque etc enfin bref n'hésitez pas à essayer d'un point de vue tarification et bien cette licence est vendue seule là je parle de la version Elite à 229 euros et si jamais vous avez la version 7 ou la version 6 et que vous souhaitez faire la mise à jour vers cette 8ème version ça vous coûtera donc 109 euros enfin dernière information et bien DxO propose un bundle donc un pack qui contient donc DxO Photolab 8 et Film Pack 7 et ce pack lui est commercialisé au prix de 299 euros donc forcément ça fait une réduction sur les deux si jamais vous souhaitez vous équiper des deux on arrive donc au bout je vous ai mis les liens en description si jamais vous voulez télécharger la version d'essai ou même si vous voulez tout simplement l'acheter enfin bref n'hésitez pas à nouveau à me mettre vos questions ou vos commentaires et en attendant les amis je vous dis à très vite et on se retrouve donc très vite pour de nouveaux tutos notamment sur Photolab